Deuxième point culminant de la Sarthe, Montmirail fut dès son origine un site stratégique et défensif. A une hauteur de 248 mètres, il permettait de surveiller la campagne percheronne alentour. La petite cité de caractère tient d'ailleurs son nom de cette particularité, « mirail » signifiant en ancien français, le point de vue, le poste d'observation. « La ville de Montmirail est née du développement d'un château castral au XIe siècle. Au siècle suivant, une ville s'est développée dans la basse cour de ce château. » Le promeneur flânant dans Montmirail pourra encore découvrir au hasard des ruelles les vestiges de l'enceinte médiévale. En contrebas du château se dresse l'église Notre-Dame de l'Assomption. « L'église a subi pas mal de vicissitudes liées aux destructions même du château, puisque se situant dans la basse cour elle a été détruite ou en tout cas endommagée à plusieurs reprises. On a quand même un édifice qui a des bases romanes encore aujourd'hui, avec un agrandissement notamment avec la construction du cœur actuel au début du XVIe siècle et la construction d'un bas côté au XVIIe, qui permet de relier l'ensemble à une ancienne tour de fortification devenue clocher. » « L'église abrite un important statuaire du XVIe siècle, un magnifique vitrail qui représente Marie de Melun et Jean de Bruges, seigneur de Montmirail au début du XVIe siècle, et enfin deux retables, tous deux du XVIIe, l'un situé dans la nef latérale dédié à la Vierge et celui du maître autel dans le cœur qui représente la résurrection du Christ. » « On a le monument qui abritait le reliquaire du cœur de Marie de Melun. Alors évidemment le reliquaire a disparu à la Révolution, mais le monument subsiste avec toutes ces sculptures du XVIe siècle encore présentes et visibles aujourd'hui. » En continuant la balade dans les rues de Montmirail, on peut ainsi admirer parmi toutes les demeures anciennes le grenier à sel devenu presbytère. Ou encore la chapelle Saint-Servais, datée de 1618, transformée en maison d'habitation à la Révolution. « Il y a un patrimoine qui est assez riche, avec une grande unité architecturale, qui vient du fait notamment qu'on a beaucoup utilisé le mariage de la brique associée à la pierre calcaire. Il se trouve évidemment qu'il y avait toute une administration seigneuriale qui a donné lieu à des constructions anciennes assez monumentales, mais aussi des maisons plus modestes, d'artisans, etc., qui présentent ces caractéristiques. » Mais la pièce maîtresse du patrimoine historique de Montmirail, c'est bien évidemment son château qui domine la ville et le bocage alentour. A l'origine forteresse médiévale, l'édifice va rentrer dans l'histoire au XIIe siècle. « Avec la rencontre entre le roi de France, le roi d'Angleterre et l'archevêque de Cantorbury, pour une tentative de réconciliation entre le clergé et la royauté anglaise, ça a été un échec, un an plus tard il a été tué. Et le château, qui était déjà un lieu important, puisqu'il avait accueilli cette grande rencontre diplomatique, a été détruit par Richard Cœur de Lyon et les Monseaux. Il a ensuite été reconstruit pour être à nouveau détruit, cette fois-ci à la fin de la guerre de Cent Ans. Les parties les plus anciennes encore visibles aujourd'hui datent donc des XVe et XVIe siècles. Les façades ont été remaniées plus tard, fin XVIIe, début XVIIIe, par la princesse de Conti, fille légitimée de Louis XIV. Qui va en faire un château, vous voyez la pièce dans laquelle on est ici, un château lumineux, on a la chance d'être en hauteur à Montmirail, donc beaucoup de lumière, mais des grandes fenêtres, et donc un château de plaisance, non plus un château moyenâgeux ou renaissance de défense, mais un château qui est là pour briller. On a l'habitude de voir dans le paysage le sommet de la tour Grenley qui lui a été rajouté au XIXe pour faire un observatoire. Construit à flanc de colline, le château s'étire sur plus de 60 mètres entre son point le plus bas et son sommet. La visite commence donc par les souterrains avec les cachots et les salles d'armes. Dans les appartements, deux pièces sont particulièrement remarquables et de ce fait classées. La salle à manger et le salon de la princesse de Conti, ornés de magnifiques boiseries. Les plus chanceux pourront même atteindre le point culminant du château, le sommet de la tourelle, avec sa vue à 360 degrés qui se dégage sur plus de 60 km sur le Perche-Sartois. Ce qui est intéressant, je crois, ce sont les atmosphères différentes. On est à la fois dans les salles d'armes qui sont grandes, voûtées, très sobres et assez impressionnantes. Et puis on passe ici dans une pièce qui est complètement claire, lumineuse. On est vraiment dans un lieu complètement différent. Les visiteurs sont transportés d'une époque à une autre. De ces ruelles ombragées au sommet de son château, Montmirail vous invite à un incroyable voyage dans le temps.